Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai envie de vous faire le tag beauté. Donc je vous préviens tout de suite qu'il faut prendre ça au second degré, c'est juste pour rigoler. Donc alors, quand et pourquoi as-tu débuté ta chaîne YouTube ? Alors moi, parce qu'un matin je me suis dit je me fais trop chier chez moi. J'ai envie de me rajouter un truc en plus dans mon emploi du temps chargé. Je vais faire des vidéos, ça va me prendre du temps, ça va tout me bloquer. Ça sera génial. Voilà. A quel âge es-tu devenue beauté addict ? Alors à partir de 12 ans je m'en rappelle, mais alors là, j'avais les crêtes carnaval et je m'étais mis du jaune. Donc ça faisait plus clown que beauté. Quel genre de vidéos préfères-tu regarder sur YouTube ? Alors en ce moment, ça c'est vraiment sérieux. Je regarde les vidéos sur AliExpress parce que j'ai fait une méga grosse commande là-dessus et j'ai peur que ça n'arrive pas en fait. Donc c'est pour ça que je regarde en ce moment tous les vidéos sur AliExpress sur ce site-là. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu tournes une vidéo ? Alors je kiffe parler toute seule, ça c'est un truc, j'adore parler toute seule. Je suis toute seule dans mon salon, je crois mes voisins ils doivent me prendre pour une tarée parce que je parle, je parle, je parle, mais je parle toute seule. Après je sais que vous allez me voir, mais là en temps réel, je parle toute seule devant ma télé quoi. Ensuite, si tu avais une chaîne, autre que la tienne bien sûr, à nous suggérer, ce serait laquelle ? Aucune. Tu consultes souvent les vlogs beauté. Alors non, j'ai autre chose à foutre. Non, les vlogs beauté c'est bon. Je suis belle toute l'année, je suis belle toute la journée. Les pinceaux sont essentiels à la réussite d'un make-up. Alors, quelle est ta meilleure marque en la matière ? Alors moi, j'ai opté pour la marque Bricodepot. C'est le E10 de chez Bricodepot. Alors ça, pour étaler du fond de teint ma parole, il est vraiment génial. Franchement, il est top. Je vous conseille celui-là. Alors, à quel produit make-up resteras-tu toujours fidèle ? Alors moi, je serais toujours fidèle à mon eyeliner de chez Bricodepot. Donc, il est vraiment bien. Pointe fine ou pointe extrême. On peut faire un petit trait comme un gros trait. Je serais toujours fidèle à ce eyeliner-là parce qu'il est vraiment waterproof de chez Waterproof. Au bout de trois lavages, il ne s'enlève pas. Voilà, c'est carrément du permanent et il ne coûte pas cher. 0,80 centimes chez Bricodepot. Si tu devais conseiller un correcteur, ça serait lequel ? Alors franchement, je ne veux pas citer de marque, mais le meilleur des correcteurs, c'est vraiment Tipex. Donc voilà, vous avez en stylo ou alors vous avez en souris. Moi, je vous conseille les deux. Ça corrige vachement bien, je trouve. C'est génial. C'est génial. Alors, quelle est la marque de make-up que tu achètes le plus souvent ? C'est quoi ce qu'on achète le plus souvent en marque de maquillage ? Nous, on achète de tout. Que ce soit de la marque ou de la merde, tant que c'est du maquillage, on prend. Alors ensuite, quel est ton premier geste beauté le matin ? Qu'est-ce qu'elle fait maman la première chose quand elle se lève le matin ? Ben, elle fait sa toilette. Voilà, c'est ça. Je vais me laver les dents. Ensuite, aurais-tu une astuce beauté à nous donner pour avoir une belle peau ? Ben non, parce que quand on regarde la mienne, je ne suis pas trop bien placée pour vous donner des conseils sur avoir une belle peau. Ensuite, quelle est ta marque de prédilection niveau soins ? Alors, je ne comprends pas la question. Prédilection, ce n'est pas dans mon répertoire encore. Désolée, je ne répondrai pas parce que prédilection, je ne comprends pas. Y a-t-il un produit que tu as toujours sur toi ou dans ton sac ? C-A-P-O-T-E Non, je déconne. J'ai toujours dans mon sac un Activir. On ne sait jamais s'il y a du bouton de fièvre qui va se pointer d'un coup. On le sent, ça gratouille. Activir est là. Toujours dans mon sac. Ensuite, en ce qui concerne ton entretien capillaire, as-tu des soins chouchous ? Alors, j'adore me casser des oeufs sur la tête. Voilà, ça les rend brillants, c'est nickel. Je me casse des oeufs sur la tête. Tu vas régulièrement chez le coiffeur ou tu t'occupes toi-même de tes cheveux ? Depuis qu'on m'a fait une catastrophe, je m'occupe moi-même de mes cheveux. Niveau vernis, tu as une marque fétiche ? Moi, j'utilise en vernis gel UV de chez gel UV. Voilà, très bonne marque. Ça tient hyper bien. Trois semaines. On voit les repousses. Les bottises flop visent à déterminer les produits qui n'ont pas tenu leurs promesses. Ah, j'ai perdu la page. Oh non. Quelles ont été pour toi les flops ? C'est quoi ce qui ne tient pas leurs promesses ? On n'en a aucune idée. Voilà, j'espère que ce petit tag marrant vous aura plu. On vous fait à toutes et à tous de gros bisous. Fais un bisou ou au moins tu n'as pas parlé de la vidéo ? Bisous. Hein ? Bisous à tous et à tous. Bisous à tous et à tous. Ciao !